Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui nous sommes à Puzé, à côté de Bezoul en Haute-Saône et nous allons aller à la rencontre d'habitants qui ont fait le choix de faire de leur passion leur métier. Alors, Puzé-Biard Festival, on va passer ici, allez, on va aller voir. Bonjour ! Hey ! Oh non, c'est qui ça ? Eh mais Fred, bonjour ! On fout des hanches, mais Guy et Valérie ? Exactement, Fred, comment tu vas ? Bien, bien, bien. Bienvenue. Bonjour Valérie. Bonjour, je t'ai reçu. Ah c'est sympa. Assieds-toi, tu es à la maison, mon gars ! On sent l'accueil chaleureux. Et comment vous êtes arrivé à Bezoul alors ? En fait, je pars du Cameroun. J'ai envie de faire une formation musicale pour aller un peu plus haut. Parce que j'avais déjà un niveau professionnel à la batterie au Cameroun, je tournais déjà avec du monde. Et je décide d'aller dans une école de musique en France. Et mon choix était clair. Moi, j'avais un rêve, c'était de travailler avec Monsieur Christian Bourdon que tu connais. Et pour son immense talent, dont je décide de m'inscrire dans la magnifique école de musique qu'il avait à Bezoul, avec l'accueil que j'ai eu de Monsieur Christian Bourdon et sa femme, j'ai passé, je peux dire que du bonheur. J'ai joué avec Manu Dibango, j'ai eu cette chance avec qui j'ai joué pendant 14 ans. Et où on est là ? Manu Dibango, il est venu ici. J'ai touché quand même le monde, l'un des mondes les plus bien élevé avec Stevie Wonder. J'ai eu cette chance de faire cette tournée en 2010. Une tournée, des grands noms et puis l'amour et Valérie. Et ça, alors c'est Valérie, l'amour. Parce que Valérie, donc vous, c'est le chant. Exact. Moi, je chante depuis que je suis toute petite aussi. Et j'ai été appelée par le grand Manu Dibango, chez qui je suis restée 8 ans. Mais quand je commençais à chaque fois, je savais que je voulais apprendre en fait, que c'était des étapes avant que je puisse m'exprimer moi-même. Et puis, pour terminer aussi, il y a ce partage au niveau local avec le festival. Le Puzé, c'est vraiment notre ville d'adoption, on va dire, village d'adoption. Et en fait, ça nous intéressait de faire quelque chose. Donc là, c'est la troisième édition. Et donc le but, c'est vraiment de mettre en valeur les artistes indépendants. Cette année, en tête d'affiche, on a Étienne Bappé, un super bassiste qui a été donc chef d'orchestre de l'Orchestre National de Paris, de Dias de Paris, de Michel Jonas. Eh bien, nous laissons Guy et Valérie dans leur préparation. Et là, nous allons aller à la rencontre d'Antonin qui, eh bien, lui aussi, de sa passion, il en a fait un métier. Il aimait les sports mécaniques et au biais des rencontres avec son papa et d'autres personnes, il a repris un karting, ici à Puzé. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, on est dans ce temple de la mécanique, du karting. Racontez-nous l'histoire. L'histoire, nous quatre, donc la société Sport Karting. Donc, on a racheté le circuit en 99. Et au fil des années, on a fait grandir les activités, grandir l'infrastructure. Donc là, on est en 2024. Donc, ça fait exactement 25 ans qu'on est là maintenant. Moi, j'ai commencé à l'âge de 11 ans, la course. Et après, au fur et à mesure des années, on a eu l'opportunité, donc, en 99, de racheter ici. La passion qui devient métier. Exactement. Et je pense que c'est assez important d'avoir une passion qui devient métier. On passe peut-être plus de temps au travail comme ça. Quelle est la spécificité de ce circuit ? Qu'est-ce qu'il a ? Le tracé. Le tracé. Vallonné. Vallonné. Et surtout, la partie très rapide où les pilotes prennent vraiment beaucoup de plaisir en termes d'association, de pilotage. On vient de loin ? Ah, maintenant, on a même des clients qui viennent, oui, de la Suisse, de l'Allemagne. L'avantage par rapport à certains autres circuits, c'est qu'ici, quel que soit l'endroit où vous placez, vous avez toujours la visibilité de tout du tracé. Chose qui n'est pas commun sur tous les circuits. Et entre passionnés, vous avez réussi à fédérer même des champions comme Sébastien Loeb ? Ouais, c'était... Seb, c'est depuis longtemps qu'on cherchait à le rencontrer. Donc, ça s'est fait en 2007, 2008, 2009, au rallye du VAR. On a pris de bonnes relations, il est venu petit à petit au début. Et maintenant, on vient quand même... Alors, on ne peut pas dire tous les jours ou toutes les semaines, mais de temps en temps, on vient faire du kart ici. Ah, eh bien, ça y est, ça se termine, je viens de faire un tour, pas mal. Un petit record personnel, mais bon, ce n'est pas encore gagné. Quoi qu'il en soit, c'était une belle journée ici à Puser. A bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada